Depuis tôt ce matin, Cathy est sur le front. Le front du non à la retraite à 64 ans. Sur le rond-point du boulevard Banks à Saint-Pierre, drapeau en main, elle interpelle les automobilistes. Il y a eu un préavis des syndicats, donc les salariés sont couverts. Son discours est bien rodé. On a 9 jours pour convaincre la population de batailler contre Macron. Parce que dans 9 jours, la loi risque d'être votée. Or, 9 jours pour 2 ans fermes, ça vaut peut-être le coup de se mettre vraiment dans le mouvement de grève reconductible. On est tous concernés. Vous les comprenez ? Bien sûr, je les comprends. Mais voilà, c'est un sacré boulot ce qu'ils font. La distribution de tracts provoque des ralentissements, mais elle est dans l'ensemble bien perçue par les automobilistes. Moi, je suis d'accord, je suis pour. Pourquoi ? Pour l'avenir, notre avenir à nous, parce que bientôt, moi, peut-être que dans 2 ou 3 ans, je suis en retraite. Si c'est comme ça, ça va, pour vous dire ça, ça sera dur, ça sera plus dur. Et puis pour l'avenir des jeunes aussi. Des femmes concernées et particulièrement mobilisées en ce jour symbolique du 8 mars, journée des droits de la femme. Tous les jours, pour une femme, sa place est importante. Parce que comme vous voyez l'étiquette, cette affiche-là, notre vie, elle est peut-être restée un peu en noir et blanc. Parce que tous les droits qu'on croit avoir, nous ne l'avons pas vraiment. Donc exemple, moi, je ne sais que moi, je ne vais pas aller pour moi, je ne vais pas être égoïste. Je vais travailler jusqu'à 67 ans et plus, même sans le projet de retraite. Parce que nous, les femmes, on nous a mis dans une cote mal taillée, la plupart. Mal taillées comme ce projet de retraite à 64 ans rajouteront d'autres manifestantes. Ces jours prochains, le mouvement pourrait encore se durcir. Merci. Merci.